Samuel Etofis a décidé de mettre un terme à sa carrière. A 38 ans, l'ancien international camerounais, 118 sélections, 56 buts, était sans club après une dernière expérience au Qatar SC et trois années passées en Turquie. Une page importante de l'histoire du football africain se tourne. Samuel Etofis est une légende du football, le parcours est insolent. Aujourd'hui, Afrique Sport va vous plonger dans son long cheminement qui a fini de faire de lui une grande star du football mondial. Samuel Etofis commence son parcours sportif à la 4G Sport Academy, sorte d'une sèche de Douala et d'où sont sortis des joueurs comme Bia ou Kameni, à l'instar d'un génie du ballon comme Platini. Samuel Etofis ne sera pas gardé lors des tests qu'il passe en France, mais réussira à séduire la cellule de détection d'un club et pas des moindres, le Real Madrid. Après une première saison en segunda avec la Castilla qui est l'équipe B du Real Madrid, Samuel Etof va s'aguerrir à Leganes, toujours en segunda. Il va y inscrire 4 buts en 30 matchs, mais connaîtra l'honneur suprême de débuter en sélection et surtout d'aller à la Coupe du Monde 98 en jouant un match. Il revient au Real et ne fera qu'une apparition pour les Meringueux, mais ce passage lui permettra de gagner le premier titre d'une longue série, la Coupe Intercontinentale. Samuel Etof sera prêté à l'Espagnol en janvier, il va y rester et fera étalage de son talent. La saison suivante, c'est le même refrain, 5 matchs dont 3 en Ligue des Champions tout de même, jusqu'à janvier avec un prêt qui se révélera déterminant dans la carrière du Camerounais au Balaiares à Mayork. Ses 6 buts en 13 matchs vont réussir à convaincre les dirigeants du club de débourser 7 millions d'euros pour acheter 50% des droits du joueur en sélection. C'est la consécration avec son premier titre de champion d'Afrique. Samuel Etof va inscrire 4 buts. Il a aussi une victoire au JO de Sydney. Samuel Etof est un buteur en finale. 4 saisons durant, il va exploser à Mayork. Il inscrit 13, 10, 19 et enfin 27 buts avec de véritables exploits. Mayork va goûter à la Ligue des Champions en 2001-2002 où son club fera plus que de la résistance et va parvenir à battre Arsenal. Samuel Etof remportera la Coppa del Rey en 2003 qui reste à ce jour le plus beau titre du club. Avec la sélection, Samuel Etof prend progressivement le pouvoir grâce à un second titre de champion d'Afrique en 2002. Son but en Coupe du Monde la même année et le parcours du Cameroun à la Coupe des Confédérations 2003 voit que la France gagnera au terme de matchs marqués par la disparition de Marc-Vivian Foué. Après le bras de fer médiatique opposant Samuel Etof et Real, le dernier va signer pour 5 saisons au FC Barcelone le club qui lui fera prendre une autre dimension. Dès sa première saison, Samuel Etof va affoler les conteurs avec 29 buts. Il sera consacré champion d'Espagne et comme au symbole, il inscrit le but décisif sur la pelouse de l'Ebante. Les médias madrilènes, marqués pour être beaucoup plus précis, aigris et jaloux de le voir briller sous les couleurs de laine mesurée, fera un invraisemblable tour de passe-passe pour ne pas lui attribuer le titre de Copicicci avec Forlan en ne lui attribuant pas un but, ni plus ni moins. La saison suivante, on est en 2005-2006, effort d'une adaptation réussie et de morale à son paroxysme. Samuel Etof va écraser tout sur son passage. Il est vainqueur du championnat de la Champions League et durant cette compétition, durant la finale de la Champions League, il est buteur et MVP de la finale. Il gagne la Supercoupe d'Espagne et Epichichi, Samuel Etof devient une référence à son poste. En sélection, par contre, il vit sa plus grande désillusion quand le Cameroun n'arrive pas à se qualifier pour le Mondial allemand et la Cannes. Malgré 5 buts en 3 matchs, son équipe sort un quart après une séance de pénalty démentielle où Etof va rater le seul pénalty de la séance, le 12e pour le Camerounais. Nous sommes à l'été 2008. La porte va introniser Guardiola comme le nouvel entraîneur de FC Barcelone. Le technicien espagnol, pour son premier tact, va virer les hommes de Roushkard, à savoir Ronaldinho, Deco et Samuel Etof. Seul le Camerounais va refuser de partir. Il s'entraîne plus que jamais et finit par taire toutes les critiques. 34 buts en 50 matchs, dont l'ouverture du score en finale de Champions League, mais aussi l'ouverture du score lors du Classico. Plus impressionnant encore, Samuel Etof va réaliser un véritable tour de force le 8 novembre 2008. A quelques minutes de Barcelone Baladoïde, lors d'une interview, on lui rapporte que Higuain vient de mettre un quadruplet. Le Camerounais Pico Evif va lui aussi inscrire 4 buts. 44e minute, Lionel Messi élimine 2 joueurs avant de perdre le ballon, mais Eto'o à l'affût va inscrire un but. Ce sera le 4e de la soirée. A cause de problèmes d'ordre financier, la porte, président de FC Barcelone, va finir par échanger le Camerounais et 45 millions d'euros contre Ibrahimović et le voilà donc à l'Inter. Eto'o va tout simplement tout rafler pour sa première saison avec l'Inter. Il se montre exemplaire par son sens du sacrifice. Il joue pratiquement milieu gauche ou droit. Poste ou Mourinho l'alignent souvent. Il marque ainsi moins de buts. La saison suivante, Benitez puis Leonardo le replace à tant qu'en pointe et Eto'o va planter plus de 37 fois. Il remporte de nouveaux trophées, dont la Coupe d'Italie. Il inscrit un doublé en finale contre Palerme. Le 19 août 2011, Samuel Eto'o est transféré pour 27 millions d'euros à l'équipe caucasienne du FK Andjema Kashkala, évoluant dans le championnat russe. Le joueur s'engage pour un contrat de 3 ans qui lui rapporte 20,5 millions d'euros net par an, plus 20 000 euros par but et 10 000 euros par passe décisive. Samuel Eto'o va devenir ainsi le footballeur, le mieux payé de la planète. Le 29 août 2013, Samuel Eto'o revient en Europe. Il signe un contrat d'un an et un salaire annuel de 8 millions d'euros avec le Chelsea Football Club. Il rejoint ainsi son ancien entraîneur de l'Inter, José Mourinho. Le 26 août 2014, libre de tout contrat, Samuel Eto'o s'engage pour 2 ans avec Everton. Il va y porter le numéro 5 à but tellement apporté par les défenseurs. Le 30 août 2014, il marque son premier but face à son ancienne équipe de Chelsea malgré une écrasante défaite à domicile, 6-3. Samuel Eto'o désire changer de club dès le mercato hivernal. Le 18 janvier 2015, Eto'o se met d'accord avec le club italien de Sampdoria dans le cadre d'un transfert dès le mercato hivernal. Le transfert est rendu officiel le 24 janvier. Le 25 juin 2015, il rejoint Antalya Sport. Le 15 août 2015, à l'occasion de la première journée de Super League, Samuel Eto'o inscrit un doublé face à Bachakshir. Le 13 janvier 2018, Samuel Eto'o va résilier son contrat avec Antalya Sport par consentement mutuel. Il rejoint ainsi le club rival de Cognasport où il va signer un contrat de deux ans et demi. Le 16 avril 2018, pour son retour dans son ancien club, il est accueilli par des sifflets et des banderoles insultantes. Le 13 août 2018, Samuel Eto'o va signer un contrat avec le Qatar eSport Club. Ce sera son dernier club, sa dernière équipe. Le 6 septembre 2019, Samuel Eto'o est alors âgé de 38 ans. Il annonce qu'il va mettre treme à sa carrière de footballeur. Il déclare « The end » vers un nouveau défi. Un au revoir, puisqu'on a Dieu, puisque la légende africaine compte revenir dans le terrain, mais en tant qu'entraîneur pour continuer à briller telle l'étoile qu'il est.